Rouge, jaune, vert, orange, rose, violet, c'est la vallée des couleurs. Histoire numéro 1 Il était une fois, Guy, un lutin, un lutin avec un beau nez rouge et un beau nez rouge. Guy le lutin habitait près d'un arbre dans un jardin, le jardin d'une petite fille qui s'appelait Lily, Lily Couette, parce qu'elle avait toujours des couettes dans ses cheveux. C'est parti, entrons dans la chambre de Lily Couette. C'était le soir. Au revoir soleil. Bonjour la lune. Comme tous les soirs, Lily Couette appela son ami Guy le lutin. Non, pas avec un téléphone, avec un xylophone, en criant et en chantant. Rouge, jaune, bleu et jaune, bleu, rouge. Guy le lutin, s'il te plaît, viens. Rouge, jaune, bleu et jaune, bleu, rouge. Guy le lutin, lit, lit une histoire à Lily. Dans le jardin, Guy le lutin s'écria. Lily est au lit, je lis un livre à Lily au lit. Puis, il courut jusqu'à la chambre de Lily. À petits pas de lutin. Pic, poc, pic, pac, pouc. Me voilà, Lily. Alors Lily Couette se mit au lit, bien au chaud, sous une couette. Et Guy le lutin, lutin-compte à Lily Couette. Presque aussitôt, Lily Couette se mit à rire. Elle riait, riait, riait. Et ses couettes bougeaient, bougeaient, bougeaient. Et sa couette bougeait, bougeait, bougeait. Couette de Lily, couette de lit. Est-ce que je peux vous dire pourquoi Lily riait autant ? C'est parce que, quand Guy lit, ça fait comme des guillis. Guilli, 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 guilli. Et ce soir-là, comme tous les soirs, Lily Couette rit tellement qu'elle finit par s'endormir, fatiguée d'avoir tant rigolé. Alors, Guy le lutin retourna dans le jardin avec son beau nez rouge Et son beau nez rouge Et maintenant, chanson de fin C'est la fin, les enfants. À bientôt pour d'autres histoires. Sous-titrage ST' 501